yo tout le monde c'est docteur me dac que j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo tout à fait particulière comme vous le voyez à côté de moi juste là je vais vous parler du razer sayrun donc un micro un petit petit microphone allez c'est un microphone tout à fait de très performant qui vaut l'équivalent du blue yeti que vous que vous devez sûrement connaître car il a les mêmes caractéristiques techniques sauf que il est à et 20% un peu plus performant que le que le blue yeti alors après moi je vais vous parler vite fait des aspects de ce microphone et bon c'est vrai que il y aura quelque chose qui va jouer aussi qui fait que savoir donc là je suis en train d'enregistrer en parallèle là sur le pc portable avec le micro là je suis en train de vous parler avec avec le micro je vais essayer de vous le montrer en direct le voilà le micro donc il a normalement c'est un peu modifié peut-être je sais pas donc vous avez sur le sur le devant le petit bouton donc pour remettre le micro en marche ou l'arrêté donc le mute ensuite là c'est pour régler avec pour brancher un casque par en dessous vous pouvez régler le volume pour pour votre casque ensuite de l'autre côté vous avez je vais essayer de vous le montrer comme il faut vous avez là le petit programme parce que vous avez quatre programmations pour le pour le microphone vous pouvez mettre en alors c'est on va dire la façon dont vous allez me parler dans le micro vous avez en cardioïde c'est à dire vous aussi pour ça sert pour du streaming pour des podcasts ou pour parler avec quelqu'un d'autre ou même quand vous jouez un instrument après il ya la fonction stéréo donc en gros si vous parlez en vocal donc comme là je le fais actuellement ou quand vous faites d'un instrument vous pouvez le mettre en omnidirectionnel c'est à dire ça fait en quatre points et en gros quand vous faites une conférence ou quand il ya un événement ou bien en bidirectionnel en gros quand vous faites une interview avec une autre personne donc vous pouvez utiliser qu'un seul micro quand vous jouez un instrument ou quand on fait par exemple comme pour la dernière fois on aura pu faire ta gauche mais j'avais pas encore le micro voilà et ensuite je voulais montrer je suis un petit peu de nez et en dessous est un deuxième bouton c'est juste pour le volume du micro donc là je pense que vous avez dû m'entendre très 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 fort sur le coup et ce n'est pas grave c'est j'ai essayé de régler le volume par défaut déjà de base sur sur ce micro sachant que donc dans cette grosse boîte cela je vous montre donc vous avez forcément le micro en lui-même vous avez un câble usb qui se branche dans un premier lieu un mini usb qui se branche sous le micro et qui se relie par la suite sur le pc portable ou un pc fixe n'importe que ça marque de façon compatible sur pc ou mac et vous avez pas besoin d'une prise jack tout passe directement dans un seul câble usb pense pas besoin de prise jack rose qui sergent pour le pour le pour la voix j'y suis arrivé donc comme je vous ai dit il ya quatre programmes dont la façon voulait utiliser le micro pour parler vous pouvez avoir des accessoires supplémentaires que je n'ai pas encore pris comme je croyais qu'ils étaient inclus mais en ce moment je l'ai vu dans le dans le lulu vous avez un filtre anti pop donc pour atténuer les p et les s et vous avez aussi un petit support un petit pied pour pouvoir l'accrocher sur une perche donc voilà alors donc comme je vous le disais en début de vidéo il a 20% de performance en plus que le blue yeti après question de prix donc le microphone en lui-même vaut 180 euros sur le razer store tandis que sur un blue yeti je sais pas vous allez voir sur amazon ou je sais pas quel autre quel autre autre marchand vous allez trouver le blue yeti pour un petit peu moins cher donc c'est pour ça à titre comparatif alors soit vous voulez quelque chose de très performant vous prenez le razer c'est run mais vous allez y mettre très très cher le prix je suis bien conscient il fait les frais et mais c'est pour ça que je vous en parle que je veux vous le montrer parce que voilà sous quand vous êtes intéressé au coquette donc soit vous prenez quelque chose de performant et vous avez ça pour 180 euros ou alors vous prenez le blue yeti parce que vous n'avez pas trop les moyens et vous avez quelque chose de légèrement moins performant mais qui reste vraiment très très correct quand même je vais juste faire une légère transition parce que je vais vous montrer tout de suite la petite configuration qui a quand même à faire sur pc alors ce sera sous la version windows donc pour les nos amis mac malheureusement je vous mettrais quand même le en description le processus et pour ceux qui sont sur mac je vous dis à tout de suite donc nous revoici les gens pour la deuxième partie de ce petit unboxing dont je vous ai parlé un peu du micro et une fois que si vous l'avez acheté que vous l'avez installé donc normalement sur alors c'est sur windows en que je vais vous parler après pour moi que je ne sais pas trop je vais vous mettre juste les étapes qui est fourni dans le dans le livret dans le mode d'emploi donc après je pour mal que je sais pas dans l'amusement je pourrais pas trop vous aider mais donc pour ceux qui sont sur windows normalement quand vous branchez en usb le micro ils vont vous faire une normalement une installation automatique du du programme et au pire des cas le programme adéquate qui aide pour le pour le 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 microphone vous allez sur razer zone donc vous aurez ta façon au pire des cas le lien dans la description vous allez dans produits ensuite vous enchaînez sur logiciel et c'est synapse 2.0 et une fois que vous l'aurez installé le normalement enfin de toute façon c'est un petit programme qui va qui va se télécharger voilà vous le télécharger maintenant donc pour ceux qui sont maxi ici pour ce et du coup en gros c'est un petit programme qui sert à gérer vos périphériques donc là c'est pour le micro donc ça me demande en quelle qualité je le met en 16 bits ou 24 bits et après la fréquence en 44100 hertz 48000 etc etc vous avez d'autres fréquences normalement c'est à peu près bien pour le 48000 44100 donc voilà c'est à vous de voir vous voulez télécharger peu après vous lancer ensuite la manip à faire sur windows pour que vous puissiez l'utiliser sur skype ou audacity comme ici ou autre vous allez donc alors là je suis sur la version windows 8 mais normalement ça devrait marcher pour windows 7 donc vous allez sur ordinateur vous allez dans ouvrir le panneau de configuration je vous met en plus gros quand même parce que ce serait cool vous faites matériel et audio gérer les périphériques audio donc au parleur bon ça qu'importe vous pouvez soit au parleur faites comme vous voulez en l'occurrence là je sais pas qu'est ce qu'il m'a fait moi je veux qu'il me remette sur je vais voir tout à l'heure je veux qu'il me remette sur mon parleur quand même et puis là normalement il est censé reconnaître donc votre razer au pire vous le mettez sur par défaut s'il ne l'est pas vous le faites vous mettez sur par défaut et vous n'avez quasiment rien à changer pas besoin d'augmenter le volume ou quoi qu'est bon s'il se baisse vous régler quand même mais sinon comme je vous ai dit c'est sur le le micro là derrière avec les deux petits boutons en dessous du du programme là qui permettait d'augmenter ou diminuer le volume de votre de votre bas de votre micro voilà j'ai oula ça y est je suis comme deux je commence à avoir un bug là oula donc si vous avez d'autres petites infos comme d'hab vous avez les commentaires etc etc et au pire des cas bah ouais les commentaires puis j'essaierai de vous aider ou quoi qu'il arrive pour la suite des événements et je vous laisse sur ce très beau fond d'écran parce que je sens qu'on va me dire un commentaire comme d'hab très beau fond d'écran bande de petits filous que vous êtes et c'est moi qui osse dire ça allez d'ici là je vous dis portez vous bien à une prochaine fois tchao oh